... Ce point de presse, c'est pour renouveler, rappeler encore une fois la grande marche que nous organisons le samedi et qui va se passer à la place de l'Ebelisque jusqu'au rond-point de la RTS. Cette grande marche, nous l'avions annoncée la dernière fois. Ça porte sur ce qui se passe en Guinée et qui commence fortement à nous inquiéter. Pas seulement nous, Africains vivant au Sénégal, mais aussi tous les Africains de la diaspora en Amérique, en Europe, dans les pays africains, etc. Et cela se passe aussi au même moment où nous constatons depuis 48 heures des choses assez bizarres aussi en Guinée-Bissau. Voilà pourquoi la dernière fois, nous vous disions que si la Guinée s'embrase, c'est tout le golfe de Guinée et le Manou Riveux qui va brûler. Et nous avons déjà suffisamment de feu dans le Sahel, au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Et cela continue même jusqu'à la frontière avec l'Afrique centrale. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas de raison de regarder faire ce qui se passe en Guinée, qui se tramez et qui se trame aussi contre la stabilité, contre la paix, contre la sécurité des populations. Il y a déjà assez suffisamment de morts et ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer parce que si des élections et l'accès au pouvoir devaient être des moments de convergence de populations pour faire des choix, ce n'était pas du tout normal que ces mêmes moments d'élection, que les mêmes outils de constitution soient utilisés pour créer de l'instabilité, rien que pour maintenir au pouvoir des hommes et des femmes. Et je crois que donc, si vous avez fait attention, toutes les crises des 20 dernières années en Afrique sont relatives à de la manipulation de constitutions ou à des élections frauduleuses ou à des élections qu'on a tronquées. Mais bon sang, pourquoi donc à chaque fois qu'un pays africain doit aller à des élections, tout le monde a la peur au ventre ? Pourquoi chaque fois qu'on, dans un pays africain, on fait des élections, on met un mandat en jeu, ce mandat refuse de finir ? Voilà autant de questions qui nous font dire donc que nous allons marcher samedi pour que la paix soit en Guinée, en Afrique et même dans le monde, mais aussi pour que personne ne puisse se donner le pouvoir, même s'il voulait marcher sur nous tous, de tripatouiller une constitution pour s'éterniser au pouvoir. Nous renouvelons au nom de toutes ces organisations. Yannamar, France Dégage, Article 19, Africa Diom, La Rado, Nos amis et frères de la Guinée, ici présents à nos côtés, mais aussi toutes les autres organisations qui soutiennent la justice, l'égalité, la paix, la démocratie et la bonne gouvernance. Et parmi celles-là, il y a donc une collective d'organisations sénégalaises qui travaillent sur les élections depuis bientôt 20 ans. et ils ont compris que tous les conflits, c'est les élections. Ici, ils sont représentés par M. Walde Diogniaï. Donc, à tout ce collectif, à toutes ces organisations, nous disons merci. Et en leur nom, nous invitons tous les Africains vivants au Sénégal à se joindre à nous, à la marche du 2. Nous avons déposé les autorisations. Les enquêtes de police ont été faites. Donc, nous sommes en règle vis-à-vis de la loi pour avoir informé, déposé et être entendu par la police. Sous-titrage Société Radio-Canada